Notre tafossette d'aujourd'hui va porter sur la campagne pluviale écoulée. Notre époque est marquée par le changement climatique et particulièrement par une très bonne pluviométrie pour les pays saïliens ces dernières années. Mais les producteurs n'en profitent pas. Les rendements restent faibles pour ne pas dire médiocres. On peut expliquer ce phénomène par d'abord l'indisponibilité de la semence certifiée de qualité, qui continue à poser problème. La semence est le premier facteur de la productivité. La forte demande en milieu paysan et la désorganisation de la filière semencière font que les producteurs se rabattent sur les semences tout venant proposées sur le marché. Ce sont des semences mélangées, triées sommairement, mais dont l'itinéité technique, dont les caractéristiques même de pureté de la variété restent douteuses. La conséquence est qu'il est très difficile de maîtriser l'itinéité technique de ces cultures et donc des conséquences fâcheuses peuvent se retrouver surtout en période de récolte. A cela s'ajoute le niveau de la subvention des engrais qui est encore faible. On se retrouve dans des situations aberrantes. Dans certaines zones, les villages entiers peuvent se retrouver à se partager un seul sac d'engrais. Ces deux dernières années aussi, les engrais non subventionnés ont connu une hausse très très importante. Ces engrais ne sont plus accessibles aux plus grands nombres de producteurs, surtout ceux qui font de la culture souple. A cela s'ajoute aussi l'apparition de nouveaux parasites dont la méconnaissance affecte l'organisation de la riposte par les paysans. C'est le cas des chenilles défoliatrices sur le maïs, des nématotes ou les insectes qui détruisent généralement des semences car mal protégées. Le faible niveau technique affecte aussi les travaux de désherbage du sol. Parce que la mécanisation en milieu rural reste encore tributaire du pouvoir d'achat des producteurs. Et souvent, c'est de très anciens outils qui sont encore utilisés, comme les machines atelées. En effet, il y a aussi l'indisponibilité de la main d'oeuvre qui devait aider au moment du désherbage manuel. Mais l'exorérale est en train de pousser les jeunes vers les villes, surtout durant ces périodes-là de vacances. La solution existe déjà, c'est-à-dire l'utilisation d'herbicides. Mais on constate un faible niveau d'utilisation de ces solutions et qui stade même à être suffisamment vulgarisé en milieu rural. Aujourd'hui, les cultures séréalières occupent une place très importante dans la sécurité alimentaire du Sénégal et ne peuvent et ne doivent pas être négligées. Il faut donc améliorer les procédés pour arriver à la performance et au succès. Les difficultés actuelles ouvrent aussi de nouvelles opportunités. Il s'agira dans les années à venir de reconstituer le capital semencier et donc de renforcer la productivité des multiplicateurs de semences sur le plan technique, mais aussi sur le domaine de l'intensification et de l'occupation de surface supplémentaire. Enfin, pour ces semenciers, il s'agira aussi de revoir le réseau de distribution pour le rendre plus performant. Il faut aussi trouver des solutions innovantes pour renforcer la fertilité des sols. Nous avons aujourd'hui localement des producteurs d'engrais organiques et organes minéraux assez intéressants. Enfin, il s'agit d'utiliser de façon efficiente les solutions techniques pour maîtriser l'enlèvement. Les solutions ne manquent pas. Tout ceci pourra concourir à redonner confiance aux petits producteurs sur l'intérêt qu'il y a à produire un hivernage, mais aussi à garantir la sécurité alimentaire du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada